La dynamique de réforme insufflée par la 8e législature à l'Assemblée nationale courant mai-juin 2019 est marquée par une volonté manifeste du président Louis Berounou-Vlavounou de lutter efficacement contre les risques de corruption. Le caractère autonome de la représentation nationale et les nombreux marchés publics qu'elle doit faire exécuter ouvrent en effet la voie à des dérives potentielles, dont le président de l'Assemblée nationale a voulu préserver l'institution sous son mandat. C'est ainsi qu'a été instaurée avec la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en juillet 2020 la personne responsable des marchés publics. Les organes de passation et de contrôle des marchés publics n'existaient pas à l'Assemblée nationale. La pression responsable des marchés publics est mandatée par le président de l'Assemblée nationale pour la mise en œuvre des procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Donc à ce titre, essentiellement, il faut dire que la PLMP, au début de chaque année, est chargée d'élaborer le plan de passation des marchés publics de l'Assemblée nationale. Il est aussi chargée d'assurer les opérations d'attribution des marchés publics. La personne responsable des marchés publics est donc celle-là même qui est habilité à signer les marchés publics au nom de l'autorité contractante qu'est le président de l'Assemblée nationale. Pour encadrer du mieux possible l'exercice de ses fonctions, elle est en étroite collaboration avec la cellule de contrôle des marchés publics. À la direction de la personne responsable des marchés publics, toute activité que nous nous faisons ici doit être validée par l'organe de contrôle. Vous voyez, je peux vous dire qu'il ne peut pas y avoir l'organe de passation des marchés publics sans l'organe de contrôle des marchés publics. L'organe de passation des marchés publics ne se limite pas à son seul responsable qu'est la PRMP. Un secrétariat permanent en constitue l'ossature fonctionnelle. J'assiste la PRMP dans les procédures de passation des marchés publics. À ce titre, j'élabore les dossiers d'appel à concurrence. Je prépare les séances d'ouverture en apprêtant les PV d'ouverture, les rapports d'analyse et d'attribution et enfin les PV d'attribution. Ensuite, les projets de contrat de marché. Dans le cadre de l'exécution de chaque marché public, la PRMP est assistée d'une commission ad hoc appelée commission d'ouverture et d'évaluation des offres. C'est elle qui, en lien avec la PRMP, statue sur les dossiers enregistrés et s'assure de ce que l'offre la mieux disante est celle qui est retenue. Mais avant toute procédure, l'Assemblée nationale doit s'assurer de la disponibilité des ressources financières. Il faut dire que ça fait partie aussi de ces attributions, les attributions de la PRMP. Avant ça, la PRMP doit s'assurer de la disponibilité du financement avant le lancement de toute opération de passation. La personne responsable des marchés publics fait l'objet d'une évaluation périodique de ses activités et de ses performances. A cet effet, elle élabore et soumet chaque trimestre au président de l'Assemblée nationale un rapport. Celui-ci est examiné à l'aune des observations rendues par la cellule de contrôle des marchés publics qui constitue une véritable tour de contrôle de la PRMP.